Le compte administratif de l'exercice budgétaire 2021 de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 s'élève à 1,386,847,797 francs CFA pour un taux de réalisation de 60,85%. Cette performance constitue une avancée majeure par rapport à l'année antérieure. C'est ce qui ressort des différents comptes rendus des travaux tenus en commission pendant deux jours et présentés en plénière dont la concordance témoigne à suffire de l'ambiance conviviale partagée par les différentes commissions. Le conseil se tient en présence du maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3, Lucas Owona, et de différents experts sous la supervision du préfet Dufundi. Celui-ci invite l'exécutif communal à fournir davantage d'efforts, surtout en ce qui concerne le recouvrement des recettes, afin que ce taux progresse au-delà de 80% pour l'exercice en cours. Mettre également un accent particulier dans le recouvrement des recettes propres pour que l'autonomie soit effective. Nous avons aussi rappelé aux maires les différentes missions des collectivités territoriales décentralisées, notamment la création et l'organisation des marchés. Ceci permettra de maîtriser les contribuables. Également, la lutte contre le désordre urbain, orchestrée davantage par l'activité des mototaxis et la création des marchés spontanés. Yaoundé 3 fait partie de l'ensemble des sept unités administratives du département Dufundi. Il est donc question de relancer les plateformes d'échange pour une convergence de vues et d'actions et une collaboration fructueuse entre autorités et populations. Après la construction des marchés à Ala, des boutiques au marché de Nsam, la construction des routes, ponts, salles de classe et des voies secondaires, Le maire de la commune d'Aron, c'est ce monde de Yaoundé 3, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Beaucoup d'actions à Yaoundé 3. Par exemple, la création des marchés, nous en avons créé déjà jusqu'à 3. La première phase du marché d'ensemble est en finition. La même chose à Neptune-Nahala. Comme je l'ai dit aussi, quand j'arrivais à la commune, nous n'avions pas d'éthique de propriété. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons déjà des propriétés propres à la commune d'Aroné 3. Par exemple, Nsam, on a eu un litige qui a duré presque 20 ans et il y a moins de deux semaines que ce problème a été réglé. Donc nous avons déjà la grosse. Donc, de rénavant, Nsam appartient en totalité à la commune d'Aroné 3. Il y a d'autres actions qui sont en vue. Les travaux de cette session s'achèvent ce jeudi, 7 juillet 2022, en toute convivialité.